Bonjour, voici la capsule de méthode numéro 9. Dans cette capsule, vous trouverez une explication des différentes étapes de la démarche expérimentale. Pour expliquer cette démarche, je me servirai de l'expérience présentée dans la capsule numéro 11 de cours. La première étape de la démarche expérimentale est l'observation. En effet, avant qu'un scientifique n'imagine une expérience, il doit observer un phénomène. Par exemple ici, on voit que la quantité d'énergie reçue du Soleil est différente en fonction de l'endroit du globe. Cette observation nous amène à nous poser une question. Quelle est la conséquence du réchauffement inégal de l'air ? Ensuite, nous allons proposer une réponse possible à cette question. Cette solution provisoire s'appelle une hypothèse. Comme c'est une solution provisoire, on commence toujours par « on suppose ». Ici, on suppose qu'une différence de température provoque un mouvement d'air. Pour valider cette hypothèse, on doit réaliser une expérience. Vous savez maintenant que dans toute expérience, il faut une expérience témoin, comme ici à gauche, et une expérience test. Entre ces deux expériences, il n'y a qu'un seul facteur variant, et ce facteur variant doit permettre de valider notre hypothèse. Ici, on veut savoir si la différence de température provoque un mouvement d'air. Donc, le facteur variant doit être la différence de température. Si, sans différence de température, il n'y a pas de mouvement, et qu'avec différence de température, il y a un mouvement, alors, on pourra dire que c'est la différence de température qui provoque le mouvement d'air. Et c'est ce que nous observons. Dans l'expérience témoin sans différence de température, il n'y a pas de mouvement d'air. Dans l'expérience test, on observe un mouvement d'air. Ainsi, nous pouvons valider l'hypothèse et conclure. Récapitulons les différentes étapes de la démarche expérimentale. Tout d'abord, on observe un phénomène. Ceci nous amène à nous poser une question. Puis, on va trouver une solution provisoire à cette question, c'est-à-dire qu'on va émettre une hypothèse. Pour valider cette hypothèse, on réalise une expérience, puis on observe les résultats. Si l'hypothèse est validée, alors on pourra conclure et répondre au problème posé. Sinon, il nous faudra émettre une nouvelle hypothèse et reprendre la démarche expérimentale à l'étape 3. Et bien à vous maintenant de mettre en œuvre cette démarche expérimentale.